Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment un correcteur d'antidotes peut nous aider à détecter certains problèmes de structure de phrases, notamment les phrases non verbales et les phrases négatives mal construites. Ouvrons d'abord le correcteur d'antidotes. Voici la fenêtre qui s'ouvre. Même si les soulignés rouges et oranges crient fort en ce moment pour attirer mon attention, je me rappelle que je veux m'attaquer au problème de structure de phrases. Pour ce faire, je vais aller dans le prisme Correction et cliquer sur Style et ensuite sur Tournure. Dans le panneau de droite, dans le panneau de détection, je remarque qu'une phrase non verbale est apparue. C'est ce que je souhaitais. Je vais néanmoins prendre le temps et essayer de vérifier les options. Je vais cliquer sur Options tout en bas de mon panneau et je vais faire quelques ajustements. Je vais, entre autres, augmenter la sensibilité des phrases négatives et la sensibilité aux phrases non verbales. C'est un peu comme si je montais le son. Je constate qu'il y a de nouvelles détections dans ma liste. C'est parfait. Maintenant, je vais cliquer sur la phrase non verbale. On remarque qu'elle apparaît et qu'elle est mise en évidence dans la fenêtre du correcteur, dans le panneau de correction plutôt. Toutefois, ici, Antidote, malgré toutes ses qualités, ne me dit pas comment je dois régler cette situation. En effet, une phrase sans verbe n'est pas toujours fautée. On peut penser, entre autres, à une phrase exclamative du genre « Quelle malchance! » Dans notre cas, toutefois, on peut se dire que cette phrase non verbale, elle pose problème. En général, corriger ce type de phrase n'est pas sorcier. Je n'ai qu'à ajouter un verbe. Essayons, parce que la vie, l'école, est plein de vies et de défis. Voilà. La phrase est demeurée dans la détection des phrases non verbales, ici. Pourquoi? C'est peut-être le moment de consulter mon guide. Je vais cliquer sur l'icône du guide, le petit livre orange. Et automatiquement, le guide m'amène à la bonne rubrique de phrases non verbales. J'aurais aussi pu taper des mots-clés dans le menu de recherche, ici. J'observe un peu ma rubrique. Je lis qu'est-ce qu'on entend exactement par une phrase non verbale. Et tout à coup, je vois ici le sous-titre d'une phrase sans verbe principal. Puis, je remarque un des exemples qui est listé. Parce que ça, le verbe principal compte. Pardon. Ça ressemble drôlement à ma phrase. À la phrase de mon texte. Alors là, je comprends que, en fait, je vais fermer mon guide. En fait, j'ai bien un verbe conjugué. Le verbe être, ici. Par contre, c'est pas un verbe principal. C'est sûrement dire la présence du terme « parce que » qui introduit en général une proposition qui est complément et non une proposition principale. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de travailler ma phrase à nouveau. Je pourrais essayer d'utiliser un marqueur de relation en tête de phrase qui va m'éviter d'utiliser le terme « parce que ». Je pourrais essayer, ici. En effet, l'école est plein de vies et de défis. Ah, voilà. La phrase est disparue des détections. Donc, on peut… Antidote y comprend que mon verbe être est maintenant le verbe principal de mon groupe verbe de cette phrase. Maintenant, on peut s'attaquer au problème des phrases négatives. En fait, pas toujours un problème parce qu'une phrase négative n'est pas toujours problématique, sauf si, bien sûr, on en abuse. Ce qui pose généralement un problème, c'est une phrase négative qui est mal construite, qui est calquée sur ce que l'on pourrait dire à l'oral. « J'ai pas faim, j'ai plus envie ». Donc, mon but, ici, n'est pas de me débarrasser de ces deux phrases négatives, mais bien de m'assurer qu'elles soient bien construites. Je peux cliquer sur la première, ici, puis elle apparaît en surbrillance dans mon texte. « J'ai pas un parcours très typique pour ce type de travail ». Maintenant, je dois me demander, est-ce que j'ai bien les deux mots nécessaires à la construction d'une phrase négative, soit l'adverbe « ne » ou « n' » et un autre mot de négation, comme « pas », « plus », « jamais ». Ici, je constate rapidement que la phrase contient l'adverbe négatif « pas », mais qu'il manque le « n' » devant le verbe. Je vais l'ajouter. Ah, étrangement, bien pas étrangement, en fait, Antidote me propose, j'avais déjà constaté cette erreur-là, donc il me propose une correction, je vais l'accepter. Maintenant, je remarque que ma phrase négative est toujours dans mon panneau de détection. Mais c'est normal, parce que la phrase, elle est toujours négative, j'ai bien le droit, non? Mais maintenant, elle est bien construite. Donc, je pourrais utiliser la même stratégie pour la deuxième phrase, mais pour l'instant, j'ai compris le principe. À toi maintenant. Merci.